Bonjour à tous, sommes-nous face à une véritable révolution italienne avec au cœur du sujet la souveraineté, rapport à l'OTAN, crise d'Ukraine, et rapport à l'euro. Une crise politique très profonde en Italie qui pourrait entraîner la disparition de l'euro. Il faut qu'on en parle, on va le faire dans cette vidéo de manière très concrète dans les minutes qui viennent. On en parle si peu dans les grands médias français, un petit peu, mais enfin pas beaucoup. Et il se trouve par ailleurs que j'ai quelques connaissances de parlementaires en Italie, et donc j'ai pu leur parler ces derniers jours et avoir des informations, je vous parle de tout cela. Des grands choix vont avoir lieu dans les heures et les jours qui viennent en Italie, mais quelle que soit l'issue de ces choix, c'est sur sa lancée. Cette révolution italienne qui peut entraîner la disparition de l'euro, ça nous intéresse évidemment directement. J'ai fait des vidéos d'ailleurs ces dernières semaines sur la crise terminale de l'euro, l'euro à l'agonie. Reportez-vous-y, allez voir ces vidéos, on est vraiment dans la foulée, dans la même logique. Donc tout se suit à peu près comme prévu. Voilà, faites circuler cette information, notamment en vous abonnant à cette chaîne YouTube si vous le voulez bien. Un petit clic, une seconde, c'est gratuit. Appuyez en même temps sur la petite cloche à côté, comme ça vous recevrez les notifications pour les prochaines vidéos. Un énorme merci, vous êtes très nombreux pour le coup, plusieurs milliers à vous être abonnés ces derniers temps. Et merci à ceux qui vont s'abonner dans les secondes ou les minutes qui viennent à cette chaîne, vous contribuez à la diffusion de toute cette réinformation très importante. Et venez aux patriotes, l'information c'est bien, l'action c'est mieux. C'est encore mieux, c'est vrai que ça complète, c'est important. Rencontrer des gens près de chez vous, dans votre commune, votre département, votre région, c'est ça être adhérent en patriote. Ou reprendre votre adhésion annuelle. N'oubliez pas que vous avez été très nombreux à adhérer en juillet dernier. Vous arrivez à l'échéance d'adhésion, ça dure un an. N'hésitez pas, n'oubliez pas de réadhérer. Le lien pour adhérer ou réadhérer, se battre pour la liberté, la souveraineté, l'humanité, la dignité, notre France. Tous ces beaux principes, les générations qui viennent, toutes ces belles valeurs, ces superbes valeurs. Le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé dans les dernières secondes de la vidéo. Vous cliquerez directement sur l'écran si vous voulez pour adhérer ou réadhérer. Sous la vidéo en description, il y a un deuxième lien pour faire un don de soutien aux patriotes. Vous le savez, ça permet de financer les législatives. On n'a pas eu de remboursement, on n'a pas fait les 5%. Et ça permet de financer plein de choses. On a tant de choses à faire. On a fait tant de choses qui coûtent très, très cher, sans soutien public. On a toute l'oligarchie contre nous, par un euro non plus des banques, bien évidemment. Par contre, il y a les donateurs, il y a les adhérents, il y a les réadhérents. Pour qui d'ailleurs, tout cela est défiscalisé au deux tiers pour vous. Donc n'hésitez pas. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, justement. Bienvenue aux nouveaux patriotes, aux nouveaux résistants. Alors la révolution italienne, on en parle si peu en France. Et pourtant, ça a un double impact possible. D'abord en termes de politique étrangère. Ça pourrait traduire à un désengagement de l'Italie, de l'OTAN, de la politique des sanctions contre la Russie. Allez voir la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours spécialement là-dessus. Et je dirais même de la Zelenskymania. Une espèce d'hystérie pour le président ukrainien. Mais encore plus fondamentale peut-être, cette crise italienne, cette révolution italienne, pourrait entraîner une remise en cause de l'euro, de l'existence même de la monnaie unique. Et évidemment, vous allez voir, ça affole les euros gaga, les euros marteaux. Alors ce 20 juillet, après sa démission refusée, dans un premier temps par le président italien, Mattarella, il l'avait refusé le 14 juillet. Le premier ministre italien Mario Draghi, qui est en poste en Italie, on le rappelle, depuis février 2021, doit faire face au vote de confiance du Sénat italien, ce 20 juillet. Ça entraînera soit son départ immédiat, s'il ne l'a pas, soit un peu plus tard, parce que vous allez voir, de toute façon, ça ne change pas grand-grand-chose, même s'il est resté, parce qu'il y a des élections législatives très très bientôt en Italie. Alors Draghi, vous savez, c'est l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, l'ancien banquier d'affaires, il faut dire les choses, c'est un homme du système profondément, de l'oligarchie. Oui, je le disais, de toute façon, les élections législatives arrivent en Italie. Au plus tard, elles auront lieu en mars 2023, mais peut-être même, nous dit un article du Monde ce 18 juillet, peut-être même dès cet automne 2022. C'est ce qu'ils disent. Donc c'est très bientôt. Alors pourquoi cette première démission le 14 juillet, pour l'instant refusée de Mario Draghi ? Vous le savez, il est en désaccord, je vous l'avais expliqué, avec un des partis de sa coalition, le Mouvement 5 étoiles, qui souhaite changer de politique étrangère, le rapport à l'OTAN, le rapport à l'Ukraine, et notamment arrêter la politique des sanctions contre la Russie. Et puis il y a une lassitude de Draghi lui-même, qui est usée, complètement usée. Alors là, seulement, ce n'est pas simplement une alternance politique classique. Ça s'agit du côté des Zéro Gaga, parce que cette pierre angulaire du système Draghi pourrait, si elle partait, entraîner l'écroulement de tout château de cartes, de tout l'édifice. Vous avez l'article du Monde du 18 juillet, le titre. Les marchés craignent un retour du risque italien. Je cite. Le possible départ du Premier ministre italien, Mario Draghi, pourrait fragiliser toute la zone euro au bord de la récession. Ils ajoutent qu'il y a, je cite, une crise existentielle de la zone euro. Et ils ajoutent, à Bruxelles, le scénario est dans tous les esprits, écrivent-ils. Et oui, l'Italie, c'est la troisième économie, après l'Allemagne et la France, de la zone euro. Et c'est même le plus gros morceau du plan de relance Covid. Vous savez qu'il avait été adopté le 21 juillet 2020 à Bruxelles, celui qui coûte 80 milliards à la France pour lui en rapporter 40. C'est le plan délirant pour la France. Mais au total, ce plan Covid sur l'Union européenne, c'est 750 milliards d'euros. Et pour l'Italie, c'est 209 milliards. Donc c'est le pays le plus bénéficiaire. Donc ça a un impact très important. Ça déstabilise tout l'édifice. Et puis, depuis la guerre d'Ukraine, fin février, il se trouve que de nouveau, l'écart de taux auquel les États se financent augmente entre l'Italie et l'Allemagne. Ce 19 juillet, ils étaient aux alentours de 230 points de base, comme on dit, alors qu'ils étaient à moins de 100 quand Mario Draghi est arrivé en février 2021. Il est même monté à 245 mi-juin dernier. On est presque au record de la dernière crise de l'euro. Alors, cet article du Monde du 18 juillet cite Franziska Palma, qui est spécialiste italienne chez... Un spécialiste plutôt de l'Italie, plus exactement, chez Capital Economics. Je cite « Le risque qu'un nouveau gouvernement, sans Mario Draghi, donc maintenant ou dans quelques mois au pire, adopte une position plus conflictuelle à l'égard de l'Union européenne, est élevé. » Et là, on se dit, oui, mais ils vont se faire comme en 2011, où finalement, c'était Mario Draghi d'ailleurs à la tête de la BCE à l'époque, mais l'euro était en danger existentiel, puis la BCE était intervenue massivement pour le sauver. Oui, mais là, ce n'est plus du tout aussi facile. Parce que d'abord, entre-temps, les pays se sont beaucoup endettés. Ensuite, il y a d'autres crises qui s'additionnent, la récession, la guerre, l'inflation, etc. Et puis, cette fois, l'Allemagne n'est plus du tout... Les pays du Nord ne sont plus du tout d'accord pour aider. S'il y a crise, l'Allemagne et les pays du Nord pourraient s'opposer. Est-ce que cette fois, la Banque Centrale Européenne déploie son nouvel outil anti-fragmentation qui sera dévoilée, expliquée le 21 juillet d'ailleurs, et qui, en gros, ce sont des rachats ciblés et d'urgence de dettes publiques ? Il faut rappeler cette dépêche de l'agence Reuters du 4 juillet dernier. Je cite, « La Bundesbank, la Banque Centrale Allemande, met en garde la BCE contre un soutien aux pays endettés, dont l'Italie. » Ça, ce n'est pas du tout l'état d'esprit de 2011. Et effectivement, l'Italie, c'est le deuxième plus fort taux d'endettement de la zone euro avec une dette publique supérieure à 150% du PIB. Mais même au contraire, là aussi très différent de 2011, on va assister, dès ce 21 juillet, à une réaugmentation la première fois depuis 10 ans des taux de la BCE. Puis ils vont réaugmenter en septembre, puis encore en octobre, en décembre. Alors, c'est panique chez les euro-marteaux, les euro-gagas, les euro-payistes. Vous avez cet édito dans les échos qui le prouve, un journal du système, ce 18 juillet, le titre « L'avenir de l'Europe se joue à Rome ». On lit ceci, notamment, je cite, « En pleine crise politique, l'Italie est susceptible d'entraîner dans sa chute l'ensemble de la zone euro ». Ils ajoutent, je cite, « Il y a 10 ans, la zone euro affrontait la pire crise de son histoire, celle qui menace. Aujourd'hui, affiche un potentiel encore plus dévastateur, écrivent les échos. D'autant que, il n'y a que, vous avez des raisons de s'inquiéter pour les euro-vac-a parce qu'il se trouve que le parti est largement en tête dans les sondages actuellement, s'il y avait des législatives aujourd'hui en Italie, il s'appelle Fratelli d'Italia, les frères d'Italie, il est en tête dans les sondages et c'est un parti qui est plus euro-critique que la Ligue, qui est très, très, très euro-critique. Même selon l'article des échos du 18 juillet, ils disent qu'il plaide pour la sortie de l'euro. Alors, je me suis enseigné, je vous ai dit, je connais des députés sénateurs italiens, je leur ai demandé directement c'est difficile de trouver une information est-ce que Fratelli d'Italia est vraiment pour la sortie de l'euro ? J'aimerais bien. Ce n'est pas aussi clair que ça. Alors moi, les parlementaires qui m'ont répondu m'ont dit on ne sait même pas très bien nous-mêmes. Ça veut dire que ce n'est pas clair. Quand ce n'est pas clair, ce n'est pas très bon. Mais, ils sont, c'est certain, et ça tout le monde me le confirme, plus téméraire et plus franc que la Ligue sur la question de l'Union européenne. Et en 2021, j'ai retrouvé ce propos de leur dirigeante qui s'appelle Giorgia Meloni qui dirige donc le parti Fratelli d'Italia. Elle déclarait que, je cite, les monnaies sont un outil mais pas un dieu et elle ajoutait que l'euro a pénalisé certaines économies dont celle de l'Italie. Donc, elle semble très pragmatique. D'autant que, il faut additionner ça aussi qui ajoute à la crise contrairement à 2011, le contexte n'est pas du tout porteur, le contexte politique pour les euro gaga. Vous avez en France, parmi les trois grands pays de la zone euro, la France, Emmanuel Macron est fragilisé depuis qu'il a perdu la majorité absolue aux législatives. En Allemagne, le nouveau chancelier Olaf Scholz, il est assez transparent. Selon l'article des Echos, je cite, il semble incapable de rassembler les forces centrifuges de sa coalition, ça tangue à l'intérieur de sa coalition gouvernementale. Et en Italie, on sait la situation de Mario Draghi. Alors, tout ça additionné plus que je vous ai expliqué récemment dans les vidéos sur l'euro déjà. Nous sommes bien dans une crise qui s'ajoute, cette révolution italienne, s'ajoute à la crise terminale de fin de vie, de l'euro, monnaie à l'agonie. C'est une très bonne chose. Nous avons besoin d'une nouvelle monnaie nationale, nouveau franc, adaptée à notre économie pour recréer des millions d'emplois, réindustrialiser, mieux exporter, être libre politiquement. Qui tient la monnaie tient l'État. Mais justement, je vois cette situation italienne. Profitons-en, nous avons à peu près sur ce sujet les mêmes intérêts que l'Italie. Profitons-en pour préparer avec l'Italie, en coordination avec l'Italie, ensemble, la grande bascule vers la fin de l'euro et le retour des monnaies nationales. C'est ça, si on était pragmatique et intelligent, qu'on ferait. Normalement, Bercy, le ministère de l'économie, devrait être en train de plancher sur un plan conjointement avec l'Italie et peut-être l'Espagne et le Portugal et la Grèce, pourquoi pas, pour désintégrer l'euro et rétablir de nouvelles monnaies nationales ? Ça, ce serait travailler pour le bien commun et l'intérêt national, l'intérêt des peuples. En tout cas, c'est très positif et c'est à suivre. Oh, nous connaissons les entourloupes du système, du système européiste notamment, donc prudence, mais c'est à suivre de très près. Voilà, vous êtes mieux informés sur la révolution italienne. Nous sommes en train de regarder tout ça et on continuera dans les jours et les semaines qui viennent, bien évidemment. Continuez de vous abonner si vous voulez bien à cette chaîne YouTube. Ça permet de mieux le rendre visible par les algorithmes de YouTube, ces vidéos. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux à vous abonner récemment. Un énorme merci. Merci à ceux qui vont le faire dans les secondes ou qui l'ont fait et ces dernières secondes ou qui vont le faire dans les minutes qui viennent. Ceux qui vont adhérer, ceux qui vont, pardon, s'abonner, voilà, à cette chaîne YouTube vont contribuer à la réinformation, au réveil des Français. Et c'est très, très important. Ça prend une seconde, c'est un petit clic et c'est gratuit. Et venez vous battre, patriote, avec cette carte orange et avec votre force d'âme de conviction et de combat. Chacun, comme il le souhaite, selon ses capacités, ses envies, ses moyens. Et vous trouverez, en étant adhérent des patriotes ou en reprenant votre adhésion annuelle, vous avez été très nombreux à adhérer, notamment il y a un an, pensez à réadhérer, ça dure un an, eh bien, vous trouverez des gens près de chez vous, dans votre commune, votre département, votre région, vous serez mis en relation. Il y aura un référent départemental. C'est ça aussi l'organisation collective. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle aux patriotes, il est sous la vidéo en description. Préparez le Frexit ensemble, notamment. Il est également en commentaire épinglé et ici, dans quelques secondes, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, un deuxième lien pour faire un don de soutien aux patriotes, ça nous permettra d'éponger les législatives, d'avoir des financements alors qu'on n'a pas du tout de financement public cette année, on n'a pas de financement bancaire, on a tout le système, toute l'oligarchie contre nous. Et par contre, quand on a des donateurs, des adhérents et des réadhérents, on peut s'en sortir. Voilà, sachant que tout cela, d'ailleurs, est défiscalisé au 2 tiers pour vous. Bravo aux donateurs, aux réadhérents également. Bienvenue au nouveau patriote résistant et vive la France.